Interviendra, interviendra pas, le président de la République a fait sa décision. C'est lui qui choisira le moment de l'annoncer. Profil des leaders en campagne, ce soir Robert Fabre et Jean-Pierre Soissons. Israël, rumeur de crise, Begin en désaccord avec une partie de son gouvernement. Avant l'ouverture de la chasse au bébé phoque, les menaces sur une espèce défendue par Antenne 2. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant toute chose, avant le développement de cette actualité, voici des images qui, je vous le dis tout de suite, sont bouleversantes. Je vous situe tout de suite le contexte, l'espace aux Etats-Unis. Et vous savez que là-bas, après les tonnes de neige du mois dernier, le redoux a entraîné de très nombreuses inondations. Nous sommes donc en Californie, au bord de cette rivière encrue, très violente, vous le voyez. Un cavalier a tenté de franchir le cours d'eau, mais il est tombé. Vous ne le voyez pas encore sur cette image, mais il reste relié à son cheval par les reines. L'homme est en train de se noyer. Et le cheval va faire, vous le voyez, une chose magnifique, il va essayer de le sauver. Regardez bien. Voilà, le cheval a regagné la rive, mais malgré son superbe dévouement, eh bien, le cavalier est mort. Voilà, sans transition, c'est ainsi, revenons au cours normal de l'actualité. Une actualité évidemment très politique, 4 jours des élections. L'actualité dominée par cette question, oui ou non, le président de la République va-t-il intervenir ? Va-t-il s'engager ? Va-t-il le faire avant le premier tour ? Eh bien, en l'état actuel de nos informations ce soir, on peut dire que sa décision est prise, il n'hésite pas, mais c'est à lui, bien sûr, de choisir le moment et le style de son intervention. A relever toutefois cette nouvelle mise en garde du chef de l'État à l'issue du Conseil des ministres de ce matin, mise en garde qualifiée de grave par Valéry Giscard d'Estaing, et rapportée par son porte-parole à l'Élysée, Pierre Heinte. Nous l'écoutons. Après avoir entendu l'exposé du Premier ministre sur les résultats de la politique économique et sociale, le président de la République a fait la déclaration suivante. L'économie française n'est pas en état de supporter l'accumulation des promesses électorales. Leur charge serait incompatible avec la stabilité de nos prix et celle de notre monnaie. J'ai le devoir, a ajouté le président de la République, d'adresser cette grave mise en garde pour que les Français ne puissent pas dire qu'ils ont été trompés. Voilà des faux réponses précises sur le choix du président ce soir. On peut tout de même rappeler ce que furent les attitudes en pareilles circonstances du général de Gaulle et de Georges Pompidou, Noël Copain. Le général de Gaulle et Georges Pompidou sont intervenus tous les deux dans les campagnes électorales législatives, mais à des moments différents. En 1962, le général de Gaulle était intervenu au début de la campagne. En 1967, il intervient d'abord à la veille de l'ouverture de la campagne et puis, brusquement, au milieu de la campagne, il annonce son intention de s'adresser aux électeurs le samedi, veille du premier tour. L'annonce de cette déclaration provoque beaucoup de remous dans le milieu politique. L'opposition de gauche et du centre s'insurge. La majorité justifie la décision du président de la République, mais avec modération. On note même qu'à l'époque, M. Giscard d'Estaing, interrogé, se refuse à faire tout commentaire. Mais un précédent est quand même créé. Et en 1968, en 1973, le général de Gaulle et Georges Pompidou interviendront, mais là, à la veille du deuxième tour. Alors, intervention pour dire quoi ? Eh bien, contrairement à ce que l'on a souvent dit, ce n'était pas « moi » ou « le chaos ». C'est seulement à l'occasion des référendums que le général de Gaulle engageait son mandat. Mais à chaque fois, quand même, le général de Gaulle et Georges Pompidou prononçaient une mise en garde très nette. Le général de Gaulle, c'était surtout sur les institutions. Ainsi, en 1967, il disait « Ce qui est en jeu, c'est notre cinquième République ». Georges Pompidou, en 1973, insistait surtout sur le choix entre deux types de sociétés. Mais ni l'un ni l'autre ne dirait ce qu'il ferait en cas d'échec de leur majorité. Georges Pompidou, quand même, s'écriait en 1973 « Qu'on ne compte pas sur moi pour renier tout ce à quoi je crois ». Bien, on connaîtra donc le choix de Valéry Jusquard d'Estaing dans les heures à venir, sans doute demain ou après-demain. Voilà pour le gros débat du jour. Il reste néanmoins d'autres polémiques et sujets de discussion ramassés par Bernard Pradineau en une série de petites phrases. France, mise en cause dans l'humanité, qui répond dans le matin aux attaques du Parti communiste. Au lieu de préparer le dialogue, le Parti communiste aggrave les tensions qui divisent la gauche. Un parti de gauche qui assurerait le succès de la droite contre la volonté populaire prendrait une terrible responsabilité. Jean-Denis Brodin, le vice-président du mouvement des radicaux de gauche, explique dans le matin également « On ne peut se contenter du programme commun de 72 ». Les radicaux de gauche doivent être prêts à certaines concessions pour aboutir à un accord avec les socialistes et les communistes. En revanche, M. Schwarzenberg, lui aussi du mouvement des radicaux de gauche, interrogé par Yvan Levaille sur Europe 1, dit « Nous restons fidèles au programme commun de 72. Nous ne sommes pas chauds pour aller au-delà des neuf grandes nationalisations. C'est un thème majoritaire au sein de la gauche ». Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'Union pour la démocratie française espère pouvoir réunir dès le premier tour 5 millions de suffrages. Enfin, M. François Mitterrand, il y a quelques minutes au club de la presse d'Europe 1, la campagne alarmiste du Premier ministre à propos d'une éventuelle victoire de la gauche n'est pas digne du gouvernement de la France. Au début de la semaine, nous avons commencé à vous présenter ce que sera notre soirée élection le 12 mars, et bien évidemment le 19. Soirée composée en collaboration avec Europe 1 et dont Bernard Marchetti vous présente les ingrédients majeurs. C2I en Ewellbulle, la compagnie française d'électronique, numéro 1 en Europe, mobilisera ses meilleurs spécialistes et ses ordinateurs pour réaliser l'exploit de nous donner dès 20h, le 12, une estimation des pourcentages obtenus par les différentes formations politiques, et le 19, à 20h aussi, la composition de l'Assemblée nationale. L'Institut géographique national a réalisé la carte des 491 circonscriptions électorales qui vous permettra de noter les résultats des deux tours en y portant les noms des élus au fur et à mesure qu'ils vous seront donnés sur notre antenne. C'est la même carte de l'IGN que vous retrouverez sur votre écran puisqu'elle sera dressée en format géant devant nos caméras à l'Assemblée nationale. D'où Jean-Pierre Elkabach et Étienne Moujotte animeront nos soirées spéciales élections avec le concours de 80 journalistes, des liaisons vidéo directes avec 30 villes de France et une partie variété confiée à Jacques Chancel. Et voilà, c'est donc d'ici, à partir de l'hôtel de la C, résidence du président de l'Assemblée nationale, et très précisément à partir de cette magnifique salle, la grande galerie, que Antenne 2 et Europe 1 vous présenteront les 12 et 19 mars, les résultats des élections législatives. Ils installeront ici leurs journalistes et leurs caméras et puis on tentera même une estimation, c'est-à-dire qu'à 20 heures précises, eh bien, on saura qui seront les vainqueurs de cette grande bataille des législatives. Depuis une semaine également, nous avons essayé de croquer pour vous quelques portraits ou bien quelques esquisses de portraits, car on ne peut pas aller très loin en 2-3 minutes, des grands leaders politiques. Après, Jacques Chirac, Raymond Barre, Georges Marchais et François Mitterrand. Voici tout d'abord Robert Fabre en campagne, une campagne à la radicale, radicale de gauche, un mélange de terroir et d'atmosphère bonne en forme. Essayez de tracer le portrait robot d'un électeur radical, vous dessinerez Robert Fabre, l'une des seules personnalités françaises qui soit la vivante représentation de sa formation politique. Monsieur radical de gauche se devait d'abord d'avoir l'accent rocailleux du Sud-Ouest, fief radicale comme chacun le sait. Il se devait aussi d'être proche des commerçants qui composent l'essentiel de la clientèle radicale. Le maire de Villefranche-de-Rouergue, pharmacien de son état, ne manque jamais d'aller visiter un confrère. Il se devait enfin d'être tolérant, aimable, mais aussi de ne pas craindre les coups de gueule. Ceux de Robert Fabre sont fameux. Ici, point de petit matin froid et de fin de nuit militante, les radicaux mènent leur campagne comme ils disent que devraient vivre les Français plutôt bien. Mais malgré tout, pour eux, comme pour toute la classe politique, ces élections, c'est dur, c'est très dur. C'est un travail inhumain que nous faisons. Alors il y a quand même un certain nombre de satisfactions. Cet esprit de camaraderie, le fait que lorsqu'on arrive, on est là entouré par des gens qui attendent de vous qu'on leur apporte non seulement l'appui, mais la confiance, mais aussi, ils ressentent très bien que le soir, à la réunion, on va peut-être faire passer un certain courant. Comment vous le ressentez, ça, par exemple, si le public est distrait ou ne l'est pas ? Tout de suite, on le sent si le courant passe ou ne passe pas. Quelquefois, il suffit de peu de choses. J'ai eu une personne âgée qui, au premier rang, toussait sans arrêt. Ça, immédiatement, ça vous crispe un peu. On n'est pas bon, on n'est pas soi-même. Et le public le ressent. Il y a quelquefois le cas de celui qui vous approuve, le sympathisant qui, quelquefois, a bu deux verres de trop et qui arrive là plein d'enthousiasme. Et dès qu'on a ouvert la bouche, dès qu'on fait une première affirmation, il dit « Bravo, c'est bien, ça, Fabre, continue, je suis avec toi ». Et tout le long de votre exposé, il vous interrompt uniquement en vous applaudissant et en vous approuvant. C'est excessif. Ce soir-là, c'était à Saint-Etienne. La vieille dame qui toussait était absente. Le monsieur, toujours d'accord et trop bruyant, dormait. Malgré leur tardive, le courant semblait passer. Autre mousquetaire en campagne, mais cette fois pour la majorité, Jean-Pierre Soissons. Jean-Pierre Soissons, saisi par nos reporters dans la ville où il se sent le plus à l'aise, la ville dont il est le maire, au Cerf. Oui. 3 500 francs, garantis par mois à toutes les familles de trois enfants, voilà notre réponse à ceux qui prétendent que nous manquons de générosité, de volonté et d'imagination. Comme chaque fois, le secrétaire général du Parti républicain achève avec enthousiasme un discours de 20 pages à peine. Un discours où se mêlent désirs locaux et ambitions nationales. Mon ambition a été au cours des derniers mois et mon ambition demeure d'être dans la majorité celui qui peut à la fois traiter avec Jacques Chirac et Jean-Jacques Cervant-Schreiber. J'ai été un peu dans la famille celui qui s'était forcé d'accorder les uns et les autres. Puissions-nous répondre à l'attente des Français ? Alors, oui, je le crois, l'hiver sera vaincu. Bonne chance, la France ! C'est dans cette même salle que Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, prononça son premier discours de la campagne présidentielle. Quatre ans après, Jean-Pierre Soissons achève ici ses interventions au nom de l'Union pour la démocratie française. Un millier de bourguignons sympathisants étaient présents, ce qui permit à Jean-Pierre Soissons et également maire de la ville de retrouver les gestes habituels d'une campagne électorale. Bonjour ! Les fidèles, les fidèles ! Hier, vous étiez au courant d'un niveau libre. Hier soir, c'était à Auxerre, sa ville natale. On s'embrassait entre enfants du pays comme une pause familiale juste avant de voter. Une campagne électorale qui fait le bonheur des éditeurs. Voici encore cinq livres reçus en quelques heures. D'abord, Les élections au suffrage universel direct d'André Ribeira, Pierre Billotte, 30 ans d'humour avec De Gaulle, Olivier Giscard d'Estaing, Le social-capitalisme, Michel Desvignes, Demain, la participation, et puis Raymond Marcellin, l'ancien ministre de l'Intérieur, l'importune vérité. Trois directions d'action ce matin pour les ministres réunis en conseil. D'abord, un renforcement des effectifs policiers, 700 emplois nouveaux de policiers et de gendarmes. Ensuite, l'application immédiate de la loi sur l'enseignement privé, la loi Guermeur. Enfin, un examen de la politique aéronautique française avec tout d'abord une bonne nouvelle. Il y aura bien une liaison Airbus-Paris-Moscou dès le 1er avril et ce, deux fois par semaine. Georges Leclerc. Les clients sont contents, cet achat leur a plu. Du coup, il n'y a plus d'Airbus blancs qui attendent sur les aires de stationnement de Toulouse. Les portes se referment, c'est l'heure de signer les contrats. À 150 millions de francs-pièces, les négociations sont difficiles. D'abord, la compagnie aérienne cède le pas en banquier, puis le peintre peut venir apposer la marque sur le fuselage blanc de l'avion. Déjà, 106 Airbus sont vendus, ou presque. Air France en a commandé 18. C'est le plus gros client actuel. Mais si la Lufthansa allemande transforme ses options en commandes, c'est 20 Airbus qu'elle utilisera. 12 autres compagnies utilisent ou vont utiliser cet avion, mais ce qu'on attend surtout, c'est la commande de la compagnie américaine Eastern. Une trentaine d'avions sont en jeu et d'autres Américains pourraient suivre. Cela permettrait de relancer le travail à l'aérospatiale de Toulouse. On prévoit l'augmentation du rythme de construction, Eastern ou pas, il sortira de ses chaînes deux avions par mois d'ici la fin de l'année. Ce rythme pourrait être encore accru si vraiment il le fallait. Voilà qui peut réjouir Toulouse au moment où Concorde s'arrête où le dernier boulon du dernier avion va être serré cet été. A noter qu'à l'occasion de l'examen de la politique aéronautique française, le gouvernement a désigné ses quatre représentants au conseil d'administration de la société Dassault. Le plus connu d'entre eux étant Jean Blancard, actuel président du conseil d'administration du gaz de France. L'État, comme on l'avait dit en juin dernier, a désormais une minorité de blocage au sein de la société Dassault-Bregues. Comme chaque soir, maintenant un coup d'œil sur le thermomètre des monnaies, rien de spécial pour le franc. Le dollar, en revanche, ne cesse de fléchir. Il n'a jamais été aussi bas, par exemple, à Tokyo. Et puis l'or ne cesse de monter, lui. Crise latente en Israël, le gouvernement de M. Begin est sérieusement divisé sur le problème des implantations israéliennes en territoire occupé. A tel point que l'actuel ministre de la Défense, M. Weizmann, aurait de New York menacé de démissionner. Chilou, la dernière des colonies sauvages israéliennes implantées en Cisjordanie. Une centaine de colonies sauvages ont été créées en Cisjordanie et dans le Sinaï. Plus de 52 000 Israéliens y vivent. Ces implantations ont été condamnées par les Nations Unies et même par Washington. Pomme de discorde, entre certains membres du gouvernement de M. Begin, ces implantations risquent de mettre en danger l'équilibre de son gouvernement. Le Premier ministre est obligé de naviguer entre deux tendances. Ceux qui estiment que ces implantations peuvent faire échouer les efforts de paix et les représenter par le ministre de la Défense, le général Weizmann. Il s'oppose au ministre de l'Agriculture, le général Sharon, l'un des défenseurs du Grand Israël. Mais derrière ces divergences se dessine entre les deux hommes la lutte pour la succession de M. Begin. C'est demain que s'ouvre en Italie le procès des fameuses brigades rouges et de leur leader, le terroriste Renato Corcio. Cela se passe à Turin et les débats vont commencer dans un véritable climat de peur à preuve de la difficulté de trouver des jurés pour le procès. Victor, vraiment. Ces images ont été tournées dans des conditions difficiles. Ce sont des images de la peur qui s'est emparée des habitants de Turin à la veille du procès des brigades rouges. 131 personnes dont les noms ont été tirés au sort ont été convoquées par le président du tribunal. Acceptez-vous d'être jurés ? Sur 131 personnes, 11 seulement ont dit « Oui, monsieur le président ». Les autres ont répondu « Je ne peux pas, je suis malade, voici un certificat médical » ou encore « Je ne peux pas, je dois m'occuper de mes enfants ». Finalement, le procès aura lieu. On a réussi à constituer un jury. Parmi les personnes convoquées, il y avait la secrétaire nationale du parti radical qui conteste le régime et sa justice. Et pourtant, Adelaide Alieta a accepté d'être jurée, moins pour condamner que pour arrêter cette escalade de la peur. Est-ce que vous, personnellement, vous avez peur ? J'ai eu et probablement, j'aurais peur aussi dans les prochains jours, comme tout, comme ont peur les citoyens de Turet, comme ont eu peur les autres jurés qui ont refusé de le faire. Mais je crois que c'est inévitable, mais c'est important de supérer la peur. De dépasser la peur. De dépasser la peur. Le procès des Brigades Rouges va se dérouler dans cette caserne, désaffectée, entourée d'un mur de 3 mètres de haut. Un millier de policiers et de carabinés sont arrivés à Turin. C'est que les Brigades Rouges, qui ne se rattachent à aucun mouvement politique, ont déjà revendiqué la mort de 5 magistrats, d'une dizaine de cadres de l'industrie et d'un journaliste, sans compter tous ceux qui ont été blessés par balles. Les Brigades Rouges ont revendiqué une centaine d'attentats, des hold-ups et des enlèvements pour financer l'organisation. Les Brigades Rouges, qui se veulent l'avant-garde armée du prolétariat, posent à l'Italie un problème d'une extrême gravité. Que peut faire une démocratie contre le terrorisme ? Que l'hypothèse d'effacer totalement le terrorisme dans une démocratie aujourd'hui, peut-être c'est un peu trop. Mais je crois qu'il y a absolument la possibilité de maintenir une société libre, même s'il y a une présence de terrorisme. Et je crois d'ailleurs que le terrorisme, c'est un peu le signe, la manifestation d'une faillite de l'extrémisme politique sur le plan politique. Victor Vraman suivra donc pour nous ce procès des Brigades Rouges à Turin. Et puis en Belgique, une affaire encore un petit peu mystérieuse. On se demande si le baron Brart a été enlevé. Le baron Charles Victor Brart, 53 ans, après avoir quitté son domicile hier matin à Anvers, n'est jamais arrivé à son bureau. Le parquet d'Anvers penche donc pour la thèse de l'enlèvement, mais sa famille refuse de parler de Rapt. Évidemment, on est un petit peu frappé de la similitude avec l'affaire Ampin. Baron d'origine belge, lui aussi. Le baron Ampin a enlevé il y a six semaines et dont on n'a toujours aucune nouvelle. Aux assises de Paris, l'avocat général a requis 12 à 15 ans de réclusion contre celui que l'on accuse de la mort de Jean Bittan, l'un des principaux industriels du tapis en France. Peu de temps avant l'heure du journal, hier, une équipée sauvage, rue Lafayette, à Paris, une centaine de manifestants armés se réclamant des autonomes de Paris et voulant venger l'un des leurs, un détenu qui s'était suicidé à la santé, ont saccagé une trentaine de boutiques dans cette rue. Dans 48 heures, va recommencer ce massacre qui nous a tous choqués et je sais que c'est un sentiment que vous partagez, le massacre des bébés phoques. Chaque année, c'est la même chose, malgré toutes les protestations des amis des bêtes, la tuerie reprend sur la banquise du Canada et du Groenland. L'un de mes confrères d'antenne 2, Alain Bougrain-Dubourg, qui vous en parlera longuement dans son émission du samedi après-midi des animaux et des hommes, est revenu vraiment effaré du Canada. Regardez. 48 heures avant l'ouverture de la chasse ou plutôt du massacre, plusieurs milliers d'animaux sont déjà morts. Ils seront 180 000 cette année, 10 000 de plus que l'an dernier. Les protestations sont restées sans effet et comme il faut bien, devant l'opinion, donner une explication, on prétend que les phoques détruisent les poissons, alors avec sa conscience pour soi, on détruit les phoques avec une application méthodique, loin des regards du monde puisque la banquise est devenue sans autorisation spéciale zone interdite, pas de témoin. Cependant, la France reste ferme sur ses positions, c'est décidé, la fourrure blanche ne se retrouvera pas dans nos vitrines. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect écologique, est-ce que la chasse menace la densité, la population de phoques ? Oui, parce qu'ils étaient 10 millions au début du siècle dernier, 3 300 000 en 50, aujourd'hui, 1 250 000. La chasse menace donc la population de phoques. Deuxième aspect, c'est l'aspect, je crois, social, politique. Est-ce qu'elle est indispensable à la survie des gens qui vivent dans ces régions, Terre-Neuve, Labrador, etc. Elle n'est pas indispensable parce qu'elle est insuffisante, elle n'est pas rentable. Un chasseur de phoques gagne 400 francs pour 6 semaines de travail, 400 dollars, pardon, pour 6 semaines de travail et puis l'aspect moral, la façon dont on tue ces animaux est tout à fait scandaleux dans la mesure où il s'agit d'un luxe. On constate que les animaux sont bastonnés et on constate également que la plupart d'entre eux sont dépouillés alors qu'ils sont encore vivants. Il n'y a pas de méthode plus humaine. Donc à ce titre, je crois qu'il y a bien des raisons de vouloir faire interdire la chasseur de phoques. Tout le monde a vu, a vu des images ignobles et moi j'étais sur place et je sais que c'est comme ça qu'ils sont tués. Alors on parle, on dit des choses, etc. Je sais que depuis le 4 mars, officieusement, la chasse a commencé au Canada. Ils ont dit qu'il a commencé le 10 mars, elle a commencé officieusement le 4 mars. Il y a déjà plusieurs milliers de bébés phoques qui sont morts et je ne trouve que, il n'y a pas à parler de méthode d'abattage. On ne doit pas tuer des bébés animaux d'une race qui est en voie de disparition. C'est ignoble et qu'on ne vienne pas me dire aller voir dans les abattoirs, etc. Je sais que les abattoirs, c'est ignoble, mais on mange cette viande. Les bébés phoques ne servent pas à nourrir qui que ce soit, même pas des chiens. On abandonne les carcasses sur les banquises et elles pourrissent. On ne s'en sert que pour la fourrure et certaines fois, la graisse chez les phoques adultes. On ne se sert pas de la viande de phoques et les phoques sont des animaux en voie de disparition et on tue les bébés et qu'on les tue aux revolvers, qu'on les tue avec des gourdins, qu'on les tue d'une autre façon. Je m'oppose à la façon dont on les tue et qu'on les tue surtout. On ne doit pas les tuer. Brigitte Bardot qui écrit un bien joli texte à destination des jeunes enfants. Noah, le petit phoque blanc et puis qui a préfacé également l'ouvrage de mon camarade L'agonie des bébés phoques donc d'Alain Bougrain-Dubourg. Le sport maintenant avec la composition de l'équipe de France de rugby qui doit affronter pour son dernier match dans le tournoi des cinq nations le redoutable Pays de Galles. Deux noms disparaissent. Vous allez le voir. Ceux d'Avroux et de Bilbao remplacés par Noves et Boustapha. Alors Roger Coudert, est-ce que ça veut dire qu'ils ont démérité ? Non, en vérité face à Gigi Williams et Gérald Davis les deux fameux éliés galois les sélectionneurs français ont joué sur la vitesse de Noves et de Boustapha et aussi de leur défense très sûre. Ils ne sont pas des bleus. Ils ne sont pas des bleus. Ils sont des gens internationaux. Mais on avait des craintes pour Jean-Pierre Bastiat également qui avait un gros hématome il avait pris un mauvais coup contre l'Irlande pendant le match France-Irlande mais il s'est guéri. Il s'est guéri très bien par des massages bien sûr des soins mais aussi par un truc à lui ce sont des bains de boue les bains de boue de Dax. On va regarder ça. Alors je l'avais filmé vous allez voir ça vous sont pesants de bois de boue miraculeux. Vous apprenez souvent ? Ah régulièrement oui régulièrement surtout après les matchs qui ont été difficiles je viens voir mon ami ici qui me fait quelques petites et que petits c'est pas beau c'est pas beau non mais à faire il faut reconnaître que ça fait énormément de bien. Bonne chose de faite. Hein ? Bref ? C'était pas très chaud ? C'était pas très chaud ? C'était très bien. Très très bien. Il est prêt pour aller au charbon maintenant. Et Antenne 2 sera là bien sûr. Ça se passe quand d'ailleurs ? Ça se passe pas de samedi mais l'autre. C'est entre les deux. Oui oui oui. Le loto maintenant le 7, le 16, le 25, le 34, le 40 et le 41 le numéro complémentaire c'est le 14. Avant de vous laisser entre les mains de Louis Berriot qui vous présentera le magazine de la rédaction d'Antenne 2 question de temps consacrée à Venise un petit mot de la météo le temps sera beau et ensoleillé sur le midi au nord-est variable ensuite les températures seront en hausse. Un petit bonjour en passant à un futur journaliste d'Antenne 2 le fils de Jean-François Luciani qui est né hier et à qui nous réservons déjà une place à Antenne 2. Voilà ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. C'était l'actualité du mercredi 8 mars. Patrick Lecoq vous présentera la dernière édition vers 22h50. Bonsoir. A demain si vous voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501